... Mesdames, messieurs, d'abord, avez-vous reconnu le vieillard qui est ici photographié ? Ah, bon, ne soufflez pas. La réponse arrivera un peu plus tard dans le cours, donc c'est pour vous dire d'être un peu attentif au moment où ça viendra. Je pense plutôt vers la fin. Mais d'abord, deux points préliminaires. La dernière fois, une auditrice m'a demandé d'indiquer à l'avance, de donner des indications de lecture sur le sujet des leçons suivantes, de manière à pouvoir préparer le cours. Rassurez-vous, il n'y a pas d'examen de toute façon. Mais je comprends la demande et je comprends son intérêt. Connaître donc le sujet des leçons suivantes. J'aurais bien envie de répondre à cette dame, mais madame, si je le savais moi-même. En fait, je suis au même niveau que vous. C'est-à-dire que j'ai au départ un plan, mais la réalisation, c'est le plan que j'ai annoncé sur l'affiche du cours, mais la réalisation du plan est pleine d'imprévus. Le voyage prend une direction un peu différente. Il y a un peu d'improvisation. Même si, à terme, je compte bien revenir au trajet initial. Mais je ne sais pas à quel moment je reviendrai au trajet initial. Mais en attendant, j'ai bien entendu la demande. Et puisque le cours, vous le savez, je vous le rappelle, j'en profite, s'interrompt pendant 15 jours. C'est les vacances d'hiver dans les écoles. Et que donc, trois semaines, ce profil, d'ici le prochain cours, qui aura lieu le 27 février, je vous le dis dès maintenant, eh bien, c'est un temps pour la lecture, merveilleux. Et pour vous montrer donc que je ne suis pas tout à fait sourd aux demandes des auditeurs et des auditrices, je peux vous annoncer qu'a priori, sauf si je change d'avis d'ici là, je parlerai ce jour-là de John Ruskin, « Ses âmes et l'hélice », traduit par Marcel Proust, ainsi que de l'extraordinaire préface que Proust a donnée à ce livre, intitulé « Journée de lecture », et qui se trouve dans les pastiches et mélanges. C'est un peu un inconditionnel de toute réflexion sur les lectures. J'avais, enfin, je vous le dirais, je ne voulais pas parler de ce texte, mais enfin, bon, finalement, je tombe dedans, et je tomberai dedans en principe. Mais bon, comme je vous ai dit, trois semaines vont s'écouler d'ici le 27 février, et si jamais je change d'avis, ne m'en voulez pas, vous aurez de toute façon fait d'excellentes lectures, très recommandables. Et puis, je vous avais promis un deuxième point. Ça ne se voit peut-être pas, mais avant de passer au cours proprement dit, mais en fait, je suis extrêmement excité, avec une excitation que j'ai un peu de mal à cacher, excité comme une puce, parce que je viens de lire un article dans la revue Nature qui est paru hier, et les médias aujourd'hui en parlent, en France apparemment, sur les progrès de l'intelligence artificielle dans le déchiffrage des papiers russes carbonisés d'Herculanum. J'avais parlé de ces papiers russes carbonisés il y a deux ans, vous vous en souvenez peut-être, lors de mon cours sur les œuvres perdues. Vous savez qu'il existe à Herculanum une villa, dite la villa des pisons, qui contient une bibliothèque de rouleaux de papiers russes entièrement carbonisés, et une bibliothèque enfouie, avec des milliers de rouleaux carbonisés. Le problème, voilà à quoi ressemblent ces rouleaux, vous voyez, c'est du charbon, en fait. C'est entièrement du charbon, ça c'est un rouleau... La plupart de ces rouleaux se trouvent à Herculanum même, dans la villa même, qui n'a pas été entièrement fouillée, puisque justement, on laisse dans la terre ces rouleaux, on les trouve plus en sécurité là, plutôt que de les sortir, parce qu'on ne sait pas encore très bien les dérouler. Mais ceux qui ont été sortis se trouvent à Naples, au musée archéologique de Naples, et puis il y en a quelques-uns qui se trouvent en France, à l'Institut de France, celui-ci, c'est l'un des deux de l'Institut de France, et puis il y en a d'autres qui se trouvent à Londres. Enfin, l'Essentiel se trouve à Naples et à Herculanum. Et donc, ces rouleaux sont extrêmement fragiles, c'est que de la cendre, en vérité. Et pour les déchiffrer, ils contiennent des œuvres, des textes littéraires, ce n'est pas des contes de gestion, ce sont vraiment des œuvres littéraires, c'est vraiment une bibliothèque d'intellectuels, une bibliothèque philosophique essentiellement, une bibliothèque épicurienne en particulier. Il faut les dérouler, mais les dérouler, c'est extrêmement fragile. Voilà comment ils se trouvent à l'intérieur, par tomodensitométrie, un scan au rayon X, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Dérouler cela, c'est extrêmement compliqué. On a inventé des tonnes de machines, en humidifiant, en déroulant peu à peu, un millimètre par jour. Enfin, des tonnes de rouleaux au XVIIIe siècle ont été détruites comme ça, dans les expérimentations. Mais l'idée qu'on a eue depuis longtemps, c'est que par le scannage, par le scan, on arriverait à lire. Le problème, c'est que l'encre carbonée qui est utilisée sur ces papiers russes antiques, eh bien, elle se confond avec le papier, une fois que tout ça est brûlé. Et on ne voit pas de différence. Dans les encres qui sont utilisées, dans les manuscrits La Mère Morte, etc., ce n'est pas la même composition d'encre, et ça marche très bien, le scan. On arrive très bien à lire, apparemment. Mais pas là, pas avec ces encres carbonées. Donc, on ne voit à peu près rien lorsqu'on scanne ça. Mais on a remarqué d'infimes différences de densité correspondant à la marque de l'encre sur le papier russe. C'est absolument infime. Et donc, on a profité de l'existence maintenant des intelligences artificielles pour apprendre à une intelligence artificielle à reconnaître ces différences de densité. Un concours international a même été lancé à ce sujet qui s'appelle The Visovious Challenge, le défi du Vésuve, avec 700 000 dollars à la clé pour retrouver la bonne manière d'apprendre à une intelligence artificielle à déchiffrer ces rouleaux. Et voilà si le résultat, donc le premier résultat de quelques colonnes de rouleaux qui ont été déchiffrées, c'est assez incroyable. C'est ce rouleau-ci, c'est exactement ce rouleau-là, celui qui vient de l'Institut de France, qui a été, donc quelques colonnes, ont été déchiffrées par l'intelligence artificielle pour donner ce résultat-là. C'est absolument incroyable. Et tout ça, donc, a été fait par plusieurs équipes à travers le monde. C'est intéressant, c'est que les résultats de chacune des équipes ont été partagés avec les autres équipes au cours de la recherche, de manière à ce qu'il y ait une véritable recherche participative, collaborative, que chacun puisse s'appuyer sur les résultats des autres. Et finalement, il y a trois gagnants, je les nomme quand même, trois gagnants qui se sont partagés les 700 000 dollars, un étudiant égyptien de Berlin, Youssef Nader, un Suisse de Zurich, Julian Schilliger, et un Américain du Nebraska, le Nebraska, qui imaginerait qu'on parlerait de papyrus grec au Nebraska, Luke Faritor. Et donc là, pour l'instant, on a déchiffré seulement quelques colonnes. L'an prochain, l'objectif du défi, c'est de déchiffrer 85% d'un rouleau. Là, on en est uniquement à quelques colonnes. Et puis à terme, si l'intelligence artificielle arrive à faire cela de manière assez automatique, donc sans dérouler, de manière toute, en mettant simplement le rouleau dans la machine, à terme, ce sont des milliers de rouleaux qui pourront être déchiffrés assez vite, contenant de la philosophie, comme je vous ai dit, souvent d'inspiration épicurienne. Cette bibliothèque de la Villa des Pisons a permis de découvrir un philosophe qu'on ne connaissait pas, un Philodème de Gadara, un philosophe épicurien. Du reste, ce rouleau-ci contient en fait un traité, là aussi, de Philodème, dont certains ont déjà été déchiffrés. Mais on imagine, comme c'est une bibliothèque très intellectuelle, qu'on y trouve de la philosophie, des textes inconnus d'Aristote, d'autres auteurs, de la poésie, du théâtre, des tragédies perdues et d'autres textes dont on n'a aucune idée. Vous voyez aussi que malgré tout, dans le type de déchiffrage qu'on a, le déchiffrage, quand même, le rouleau n'est pas complet. Vous voyez, il manque le haut de chaque colonne, donc il y aura beaucoup de trous dans les textes qui nous viendront, apparemment. Mais enfin, ça permettra de reconstituer beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Donc, on peut vraiment tout espérer. Du reste, un spécialiste disait, dans un article précédent de Nature, il parlait d'une bibliothèque invisible, qui était le terme moi-même que j'employais pour désigner un concept assez proche, pas exactement celui-ci. Donc, on peut vraiment tout espérer de cette technique et c'est pourquoi je vous en parle parce que je trouve que c'est une découverte assez formidable et qui nous annonce beaucoup de grandes découvertes à venir, justement. Mais après, une fois qu'on aura déchiffré, après, il restera à lire, proprement parlé, à lire ces textes. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle déchiffre dans le meilleur des cas. Mais après, et après, mon collègue Jean-Luc Fournet, par exemple, sera là pour aller regarder et transcrire tout cela en bon grec. Mais après, la lecture consiste à faire sens de tout cela, à replacer ces textes dans un contexte, à voir ce qu'ils signifient, à faire résonner ces textes redécouverts, ou découverts plutôt, dans l'esprit et dans la vie. Et c'est ici que notre travail commence, à proprement parler, c'est-à-dire le sujet même du cours de cette année. Comment lire ? Comment lire ? Déchiffrer, c'est une chose, lire, c'est autre chose. Voilà, c'est la transition que j'ai trouvée pour reprendre le fil de notre réflexion, après vous avoir fait part de mon immense enthousiasme à l'égard de cette découverte technologique vraiment importante et qui va changer peut-être notre vision de la littérature antique. Eh bien, donc, reprenons le fil de notre réflexion après ce rêve qui est peut-être sur le point de devenir réalité, celui de pouvoir déchiffrer enfin ces rouleaux de la bibliothèque, des bibliothèques, puisqu'il y a peut-être d'autres bibliothèques enfouies, de la villa des Pisons à Herculanum. Je vous rappelle que la dernière fois nous avions réfléchi à l'histoire des lectures d'enfance et nous avions noté que l'histoire des lectures d'enfance est liée étroitement à quatre paramètres. Premièrement, le statut de l'enfant, deuxièmement, les dispositifs éducatifs existants, la pédagogie, comment apprend-on à lire, sur quel texte apprend-on à lire, troisièmement, et c'est à mon avis le paramètre peut-être le plus déterminant, le plus important, la fonction de la littérature, est-elle seulement d'éducation, est-elle une littérature de plaisir ? Cela change beaucoup dans la nature des textes qui existent et ce que peuvent lire les enfants. Et puis, il y a un quatrième paramètre qui est l'histoire de l'édition, les pratiques éditoriales, à savoir est-ce qu'il y a des textes qu'on peut mettre entre les mains des enfants. Alors, nous allons revenir là-dessus un peu plus en détail avec d'autres exemples aujourd'hui. Il existe aussi un cinquième paramètre que je mets en dernière fois et que je mets en dernier parce que c'est celui qui me semble au bout du compte le moins déterminant dans l'histoire, à savoir l'existence d'une littérature spécifiquement dédiée à la jeunesse. On pourrait penser que pour que les enfants lisent, il faut qu'une littérature jeunesse, comme on dit dans les bibliothèques, la littérature jeunesse. Ben non, en fait non. les enfants peuvent lire de tout, ils peuvent tout lire et ils lisent ce qui leur tombe sous la main, c'est ce qu'on va voir du reste. Mais l'existence d'une littérature spécifiquement dédiée à la jeunesse n'est pas une condition déterminante en fait pour l'existence de lectures enfantines. Je vous disais que la dernière fois les contes de fées, les contes de nourrices qui formaient le plus clair des premières fictions absorbées par l'enfant, tout cela était de nature orale et lorsqu'on met tout cela par écrit, ça arrive au cours du XVIIe siècle en particulier, eh bien il en résulte une transformation du rapport à la littérature et je vous avais cité, enfin rappelé la façon dont Charles Perrault en 1694 avait mis en vert le conte oral jusque-là de Podane et ce faisant c'était une quasi-révolution dans la littérature qui s'opérait puisque c'était conféré à quelque chose qui était considéré de manière très péjorative comme des contes de bonnes femmes sans intérêt, quelque chose qui devenait tout d'un seul coup acquérait une dignité académique et donc donner une légitimité aussi à l'idée qu'il pourrait y avoir un plaisir gratuit de la littérature et ce faisant avec cette idée d'un plaisir gratuit de la littérature qui est indépendant du sérieux même des histoires racontées, de l'héroïsme des personnages, tout cela permettait de changer même le statut même de la littérature vers quelque chose qui serait quasiment dans les prémices, vraiment les purs prémices, mais ce qui viendrait plus tard l'art pour l'art, l'idée d'une littérature indépendante des critères de dignité sociale en particulier. Mais, j'insiste, les contes de Perrault sont d'abord dédiés aux adultes. Je reviens à cette histoire-là, l'existence ou non de littérature dédiée à la jeunesse. Les contes de Perrault les écrivent pour les adultes qui vont les lire, pour ses confrères académiciens et puis pour les autres lectrices et lecteurs adultes. Alors, dans la fiction de la présentation par Perrault de sa mise en verre ou de sa mise en prose, parce que certains contes sont mis en prose aussi, des contes de Perrault, eh bien, Perrault attribue par jeu la rédaction de ses contes à son fils. Et souvent, longtemps, les érudits se sont posés la question, mais ces contes sont-ils du fils de Charles Perrault ou bien de Charles Perrault lui-même ? En fait, les historiens, les spécialistes en sont à peu près d'accord aujourd'hui. Je pense que c'est la meilleure solution. C'est bien Charles Perrault qui a mis tout cela en prose et évidemment en verre. Mais l'idée d'attribuer la rédaction de ses contes à son fils, c'est aussi, et c'est surtout, pour exprimer l'idée que lui-même est le simple passeur de contes, de contes venus d'une autre origine, les nourrices. Donc, les nourrices ont raconté un conte à son fils et son fils ne le met pas écrit. Donc, on passe par l'enfant pour raconter quelque chose parce que l'enfant, lui, a appris à lire alors que les nourrices ne savent pas lire ni écrire. Donc, on passe par le fils pour expliquer en fait la source même de ses contes. Et donc, on a là une véritable évolution du statut littéraire des contes, bien sûr. et ce qui m'intéresse ici, c'est que cette évolution, en vérité, elle est légèrement postérieure à une autre évolution qui a lieu qui est l'évolution qui correspond au quatrième point ici, à savoir l'évolution des pratiques éditoriales, l'évolution même de la production imprimée et du monde de l'édition. En effet, dès la fin du XVIe siècle, eh bien, on voit se multiplier des textes à vocation populaire, des textes simplifiés qui se multiplient donc sur des papiers qui sont souvent de mauvaise qualité. Ça ne coûte pas cher. C'est une édition déjà quasiment industrielle. Les livres sont colportés. C'est la fameuse bibliothèque bleue, bibliothèque bleue à partir du XVIIe siècle. Les livres sont accessibles à tout le monde. Ils vont dans les campagnes, dans les villages. Ils sont de peu de prix et donc, étant de peu de prix, eh bien, on peut en donner aux enfants. Donc, ce sont des livres accessibles aux enfants même si, d'abord, ils parlent des enfants mais sans s'adresser nécessairement directement à eux. Parfois, ils s'adressent plutôt aux parents mais qui peuvent aussi les donner aux enfants. Ici, quelques exemples de ces livres que je les trouve assez amusants. Vous avez le chemin du ciel ou la voie que doivent tenir les enfants pour arriver au ciel. Bon, c'est un peu la Françoise d'Olto du XVIIe siècle, mais c'est, voilà, comment arriver au ciel. On imagine que les parents pouvaient lire cela pour leurs enfants et puis après, peut-être les donner aussi à lire à leurs enfants pour bien les éduquer et bien les convertir. J'aime beaucoup le deuxième, l'enfant sage à trois ans contenant les demandes que lui fit l'empereur Adrien et les réponses de l'enfant. Donc là, il y a une sorte apparemment un dialogue entre l'empereur Adrien et un enfant sage modèle. Mais j'aime beaucoup dans la photographie aussi, ce qu'on voit très bien c'est la qualité du papier. Un papier buvard, un papier brouillard aussi comme on l'appelle parfois. Retenez ça parce qu'on va revoir cela un peu plus tard. l'enfant sage à trois ans. Et tout cela est publié à trois chez Pierre Garnier ou bien chez sa veuve. C'est souvent à trois que vient l'essentiel de cette bibliothèque populaire, bibliothèque bleue. Et puis vous avez évidemment aussi ces romans de chevalerie parfois inspirés de chansons de gestes comme cette histoire des nobles et vaillants chevaliers des quatre fils aimons où sont ajoutées les figures sous chacun chapitre. Donc c'est des livres illustrés et ici un roman de chevalerie que les adultes peuvent lire mais qui peuvent aussi être donnés aux enfants. Vous notez aussi ici et c'est une particularité de tous ces livres populaires c'est les gravures sur bois qui les illustrent donc des gravures de très piètre qualité assez économiques à faire. Donc on peut donner de cela aux enfants. Tout ça pour vous dire qu'en quelque sorte le livre utilisable par des enfants préexiste à la littérature destinée spécifiquement aux enfants. Et donc c'est encore un argument j'insiste excusez-moi pour faire de l'évolution et du développement des lectures enfantines qui vont jouer un tel rôle vous allez voir dans la psyché des écrivains. Quel livre ai-je lu moi écrivain dans mon enfance ? Tout cela en fait cette évolution des lectures enfantines en fait c'est un événement qui est un gros mot multifactoriel il y a plusieurs déterminismes ça échappe en tout cas à un déterminisme sociologique univoque qui dirait il faudrait qu'il y ait un seul critère qui détermine la lecture pour enfants l'éducation le statut de l'enfant non c'est un ensemble de critères qu'il faut prendre en compte et bien sûr la question du statut de la littérature et aussi la question des pratiques éditoriales il faut donc une combinaison de facteurs pour que la lecture enfantine non seulement se généralise c'est une chose dans la pratique mais aussi qu'elle soit acceptée acceptée dans le discours social et surtout comme on va le voir dans les témoignages que nous allons lire dans le regard rétrospectif que portent les adultes sur leur lecture parce que c'est une chose d'avoir des lectures enfantine c'est une autre chose de l'avouer plus tard de dire voilà j'ai lu des romans de chevalerie vous notez comment Montaigne vous en souvenez parle avec un certain orgueil de ces métamorphoses d'Ovid qu'il a lues en latin s'il vous plaît parce que le latin était sa langue maternelle mais il en parle aisément mais il ajoute en revanche tous les romans de chevalerie les Hugon de Bordeaux les quatre fils émonds tout ça tout ça je n'avais jamais entendu parler j'ai jamais lu je ne connais ni de nom ni de corps dit-il écrit-il dans les essais vous vous rappelez et donc ça veut dire qu'il ne veut pas il ne voudrait pas avouer s'il avait lu ce roman de chevalerie qu'il l'ait fait pas du tout donc il avoue des lectures avouables et les autres il dit qu'il n'y a jamais touché et c'est sans doute vrai ne remettons pas en cause sa bonne foi en tout cas avant l'apparition d'une littérature spécifiquement dédiée à l'enfance les enfants lisaient quoi ? il lisait des livres pour adultes parfois mis à leur portée simplifiés voire adaptés ou censurés à douzum delphini comme on le disait comme on dira un peu plus tard à l'usage du dauphin les classiques qu'on édite spécialement pour les enfants pour le fils du roi en particulier alors que c'était quoi ces livres ? vous en voyez ici un certain nombre mais de manière plus générale en pays protestant un livre qu'on donnait aisément aux enfants c'est la Bible tout simplement parce que la Bible était une lecture que tout chrétien devait faire donc y compris les enfants ailleurs en pays catholique c'était plutôt alors pas la Bible directement ça ne se faisait pas mais plutôt des catéchismes des ouvrages de dévotion comme vous voyez ici le chemin du ciel ou la voie que doivent tenir les enfants et on trouve c'est intéressant on l'a fait remarquer on trouve par exemple dans des institutions vous regardez des bibliothèques d'institutions religieuses d'éducation du XVIIe siècle et dans ces bibliothèques vous voyez évidemment des livres de dévotion mais vous voyez le même livre en plusieurs exemplaires plusieurs dizaines d'exemplaires ça prouve que ces livres là en fait n'étaient pas destinés aux maîtres mais ils étaient destinés aux pensionnaires à qui on distribuait ces livres pour qu'ils ou elles en général plutôt en l'occurrence pour qu'elles lisent ces livres donc cette existence de ces livres en plusieurs dizaines d'exemplaires montre que ces livres étaient lus par les pensionnaires de ces institutions religieuses on les donnait à lire autre livre lu par les enfants avant même qu'il y ait une littérature spécifiquement enfantine c'est les romans de chevalerie vous en avez un exemple ici vous avez bien sûr les fables les fables des hop les fables de la fontaine assez vite un roman comme au XVIIIe siècle on va le voir Robinson Crusoe va devenir une lecture spécifiquement enfantine et puis il y a des classiques de littérature pour adultes qui sont abrégés pour les enfants comme l'histoire naturelle de Buffon abrégée il existe des éditions du petit Buffon une histoire naturelle pour les enfants ou le Buffon des enfants comme on l'appelle aussi en fait il semble que dans l'histoire en français dans la langue française le premier grand livre de littérature d'imagination en français écrit spécifiquement pour les enfants puisque les contes de Perrault étaient destinés aux adultes classiquement on dit que ce se furent les aventures de Télémaque de Fenelon en 1699 là clairement un livre à douzune delphini à l'usage du dauphin puisqu'il ne s'agissait pas de n'importe quels enfants pour lesquels Télémaque pour lesquels Fenelon écrivait mais les enfants royaux et en particulier le duc de Bourgogne fils du dauphin petit-fils de Louis XIV père de Louis XV il ne régna jamais ce duc de Bourgogne puisqu'il mourut avant de régner la faute à son grand-père qui est mort un peu tard et donc nous voyons ici le frontispice de la première édition donc de ces aventures de Télémaque et vous voyez que c'est une édition sans nom d'auteur le nom de Fenelon n'apparaît pas puisqu'en fait cette édition est parue anonymement à l'insu de Fenelon lui-même le texte qu'il avait écrit circulait déjà sous le sous le manteau alors ce premier tome ne contient que la première partie des aventures de Télémaque fils d'Ulysse suite du quatrième livre de l'Odyssée d'Homère comme le dit la première partie du titre mais l'oeuvre fit tellement scandale que les suivants parurent pendant qu'il parut chez un excellent éditeur de moment Claude Barbin l'éditeur des grands auteurs de comédies de tragédies et bien les suivants parurent sans mention de lieu sans mention d'auteur donc c'était vraiment totalement une édition sous le manteau et de nombreuses éditions subreptices furent faites par ailleurs tant le succès de ce livre fut grand je vais revenir sur la raison de ce succès un peu sulfureux mais parmi les le succès des avantages de Télémaque fut énorme il y a eu beaucoup d'épigones des auteurs qui ont imité ce texte de Fénelon je ne résiste pas au plaisir de vous citer l'un des épigones les plus fameux à la fin du 18ème siècle ce sont les c'est le livre de Jean-Jacques Barthélémy l'abbé Jean-Jacques Barthélémy les voyages du jeune Anacarsis en Grèce dans le milieu du 4ème siècle avant l'ère vulgaire paru en 1788 à Paris dont l'auteur Barthélémy l'abbé Barthélémy était un grand savant qui déchiffra l'alphabet de Palmyre qui déchiffra l'alphabet phénicien et qui raconte à l'instar des aventures de Télémaque les aventures d'un jeune grec dont parle du reste Lucien de Saint-Mosat dans un texte le jeune Anacarsis qui voyage dans différents pays en fait c'est un site autant que je vous souviens et donc qui découvre différentes institutions et c'est une manière de montrer de faire de l'histoire antique en s'amusant si je puis dire mais peut-on s'amuser en faisant de l'histoire antique en tout cas pourquoi j'en parle d'abord parce que c'est un grand classique il y a eu beaucoup d'influence sur beaucoup d'écrivains du 19ème siècle et puis c'est un écrivain marseillais comme moi et né à Cassis il se trouve qu'il existe à Marseille une rue du jeune Anacarsis qui est vous voyez ici près du près du Vieux-Port vous reconnaissez il y a quand même Bière qui est là là si je ne me trompe et la rue du jeune Anacarsis alors je me suis dit voilà vous voyez l'occasion de parler d'un personnage de fiction c'est rare les rues qui portent des noms de personnages de fiction j'ai fait une petite recherche il y a une rue Julien Sorel à Besançon évidemment il y a une rue Cendrillon à Lailet Rose donc pas très loin d'ici il y a même alors là il y a même un chemin du petit chaperon rouge à Epinal alors tant vous dire que si j'étais une petite fille j'hésiterais à prendre à prendre ce chemin mais pour vous dire quelle est quand même la force de ces personnages de fiction d'enfance alors pas Julien Sorel c'est quand même un livre pour enfants mais dans l'imaginaire collectif ils peuvent servir de référence à une culture et même à un urbanisme revenons à Télémac je vous l'ai dit la publication du Télémac des aventures de Télémac précipita la chute de Fénelon et c'était là l'origine de ce succès parce que le pouvoir royal vit dans les conseils du gouvernement prodigués par le livre puisque le jeune Télémac voyage à travers différentes cités différents états grecs et bien le pouvoir vit dans les conseils du gouvernement prodigués par le livre de Fénelon il évite une critique voilée de l'absolutisme royal de Louis XIV et ça ça me paraît intéressant ce type de lecture qui a été fait à l'époque parce que le point important pour nous ici c'est comment lire ce livre destiné à des enfants pas n'importe lequel le duc de Bourgogne mais ce livre destiné à des enfants fut lu par les adultes comme un livre à enjeux adultes ce qu'il était aussi bien sûr c'est à dire qu'il y avait des enjeux politiques il s'agissait bien pour Fénelon de la question de savoir comment former un roi quelle éducation lui donner alors vous imaginez que la littérature progale jeunesse si elle est née comme cela avec les aventures de Télémaque elle est née sous des auspices bien compliqués difficile naissance puis il s'agissait de former un roi on n'éduque pas un roi on ne lui donne pas n'importe quelle lecture on s'adresse on s'adresse à l'enfant lorsqu'on écrit pour lui mais en visant en lui l'adulte qu'il deviendra mais lorsque l'adulte est censé être roi on s'adresse aussi au roi et puis on peut essayer d'avoir une influence sur l'enfant pour lui donner de bonnes idées sur ce que devrait être le bon gouvernement et donc l'ouvrage de Fénelon devint un classique de la littérature enfantine ou même de la littérature pour adultes en vérité aussi mais la lecture politique du livre contribua à son succès au XVIIIe siècle par la critique voilée qu'on pouvait y voir de l'absolutisme alors vous allez me dire mais alors qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement enfantin dans Télémaque qu'est-ce qui dans Télémaque s'adresse spécifiquement aux jeunes gens aux adolescents qui étaient censés lire ce roman parce qu'il s'agit d'un roman il s'agit d'une oeuvre d'imagination bien ce qui s'adresse ce qui interpelle spécifiquement le lecteur le jeune homme le duc de Bourgogne en particulier qui devait lire ce roman c'est le héros c'est le héros même du roman c'est-à-dire un jeune homme Télémaque un adolescent en qui le jeune lecteur peut se projeter et puis il s'agit aussi d'un jeu méta-textuel sur l'Odyssée l'Odyssée qui est déjà en tant que poème d'Homère un classique si je puis dire un classique de l'éducation classique c'est vraiment déjà dans l'antiquité grecque et au XVIIe siècle c'est partie des textes que l'on fait lire à tous les enfants qui ont une bonne éducation j'entends et donc les aventures de Télémaque c'est un livre comme le dit le frontispice c'est la suite du quatrième livre c'est un livre qui s'inscrit dans les espaces laissés vacants par la fiction homérique à savoir le voyage de Télémaque il s'agit en vérité de l'amplification de ce qu'on appelle communément la Télémaquie ça n'a rien à voir avec la télévision ou quoi que ce soit la Télémaquie c'est c'est ce que ça couvre c'est l'Odyssée ou tout le moins c'est l'épopée de Télémaque c'est le poème de Télémaque et ça comprend les chants ça couvre les chants 1 à 4 de l'Odyssée c'est le moment où Télémaque en l'absence de son père Ulysse Aïtaque part accompagné d'Athéna qui a pris la forme de mentor part à la recherche de nouvelles sur ce qui est advenu à son père à son père Ulysse et bien Félon prend la suite de cette Télémaquie qui s'arrête assez brutalement en vérité dans l'Odyssée et il l'amplifie il lui donne il donne à tout cela donc une beaucoup plus grande importance donc c'est pas c'est pas comment dire c'est pas une préquelle comme on dirait pour Star Wars Star Wars les guerres des étoiles mais plutôt c'est une fiction d'interstice les aventures de Télémaque ça s'inscrit dans les trous de l'essai par la fiction homérique pour agrandir cela donc Télémaque n'a rien à voir avec un conte de fées clairement pas même s'il y a une déesse Athéna qui prend la forme de Mator c'est un livre d'éducation morale et politique par le biais d'une fiction néo-antique mais je reviens à ce charme à cette séduction que je dois avoir en principe la littérature enfantime mais le voyage les voyages que fait Télémaque l'évasion qu'il procure la description surtout la description de tableaux enchanteurs de cités perdues de villes qui n'étaient que des noms et qui là tout d'un coup s'incarnent prennent chair corps sous les yeux de Télémaque et du lecteur bien sûr tout cela a beaucoup fait pour le succès du livre c'est aussi un livre de voyage et de dépaysement et d'exotisme et surtout aussi le fait de retrouver les héros préférés c'est-à-dire les grands héros de l'Odyssée et les revoir dans une suite donc c'est tout le principe de la fanfiction la fiction des fans c'est-à-dire on voit réapparaître des héros que l'on a aimés et là ils reprennent une nouvelle chair alors je voudrais citer on peut voir ça assez vite très vite dans le merveilleux insipide des aventures de Télémaque parce que quand même il faut dire que l'un des charmes aussi de ce livre de Fennelon c'est aussi une nouvelle manière d'écrire le français Fennelon instaure un nouvel âge du style du style littéraire un nouvel âge de la prose française dont Chateaubriand fut l'héritier direct et c'est la raison pour laquelle ce livre fut assez majeur en vérité dans l'histoire de la littérature française un livre pour écrivain et la raison pour laquelle par exemple Louis Aragon en 1922 fit un pastiche dadaïste de ses aventures de Télémaque où il c'est à la fois quelque chose où il se moque du roman et en même temps il lui rend hommage il faudrait revoir la manière dont Louis Aragon caricature au bout du compte jusqu'à l'excès le style de Fennelon il s'agit de renverser de son trône l'un des grands noms de la prose classique et de montrer les impasses où était parvenu le classicisme c'est fait avec beaucoup d'humour mais je pense qu'il y a aussi un peu dommage dans la façon de procéder chez Aragon mais revenons revenons au texte de 1699 celui de Fennelon et à cet insipide qui est gravé dans le marbre d'une simplicité olympienne une simplicité que seuls peuvent se permettre les dieux en quelque sorte Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse vous voyez qu'on est tout de suite in media res pas besoin de présentation Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse c'est le début du roman dans sa douleur elle se trouvait malheureuse d'être immortelle sa grotte ne résonnait plus de son champ les nymphes qui la servaient n'osaient lui parler elle se promenait souvent seule sur les gasons fleuris dont un printemps éternel bordait son île mais ces beaux lieux alors printemps éternel on pourrait dire voilà on est dans les clichés les topoï mais ça correspond à des représentations du rêve du temps mais ces beaux lieux loin de modérer sa douleur ne faisaient que lui rappeler le triste souvenir d'Ulysse qu'elle y avait vu tant de fois auprès d'elle voilà les lieux où on a été heureux rappellent quand l'être aimé n'est plus là plutôt le malheur que le bonheur souvent elle demeurait immobile sur le rivage de la mer qu'elle arrosait de ses larmes et elle était sans cesse tournée vers le côté où le vaisseau d'Ulysse fendant les ondes avait disparu à ses yeux je trouve très beau cette image cette image rémanente du vaisseau d'Ulysse qui s'en va et Calypso ne peut pas détourner ses yeux elle voit encore ce vaisseau qui s'en va alors même qu'il a disparu cette image est là rémanente dans sa rétine tout à coup elle aperçut les débris d'un navire qui venait de faire naufrage des bancs de rameurs mis en pièce des rames écartés ça et là sur le sable un gouvernail un mât des cordages flottant sur la côte puis elle découvre de loin deux hommes dont l'un paraissait âgé il s'agit de Mentor c'est-à-dire en fait d'Athéna l'autre quoique jeune ou l'inerve l'autre quoique jeune ressemblait à Ulysse voilà c'est le nouvel Ulysse qui arrive il avait sa douceur et sa fierté avec sa taille et sa démarche majestueuse la déesse compris que c'était Télémaque fils de ce héros et donc on a ici l'apparition du héros sortant des flots en quelque sorte alors quand Ulysse sort d'un naufrage sur l'île des féassiens il est tout nu devant Nausicaa j'ai prévu de faire un cours là-dessus je l'ai annoncé c'est pas le cours d'aujourd'hui c'est un autre cours mais il y aura des choses tout à fait intéressantes à dire là-dessus mais en tout cas on ne dit rien de Télémaque s'il est nu ou habillé mais il y a quelque chose de foncièrement érotique dans cette histoire alors laissons de côté il y a peut-être une petite maladresse quand même dans cette introduction ou cette insipite qui a été beaucoup commentée et critiquée c'est le rivage de la mer qu'elle arrosait de ses larmes alors on va dire mais c'est quoi cette histoire de la mer qui arrosait de larmes on n'a pas besoin d'arroser la mer de larmes en fait vous avez compris c'est le rivage qui est arrosé de larmes cela dit la proximité de mer et arrosée n'est pas très heureuse en vérité et ce rapprochement des termes a été bien critiqué à raison me semble-t-il mais ce que vous voyez c'est que Télémaque est vraiment ici une fiction au second degré c'est-à-dire qu'elle brode cette fiction sur une fiction préexistante je vous ai dit c'est une sorte de fan fiction comme Don Quichotte à bien des égards brodait sur les romans de chevalerie et ce qui se passe au bout du compte pour le jeune lecteur qui lit ça c'est qu'il entre dans la fiction lui-même sous les traits de Télémaque qui est lui-même la jeune doublure la jeune doublure d'Ulysse il ressemble à son père et donc Télémaque est la projection en quelque sorte d'un double désir c'est le désir de Calypso inconsolable du départ d'Ulysse et qui voit apparaître ici le sosie le sosie d'Ulysse en plus jeune qui plus est merveille c'est Télémaque mais le deuxième désir c'est le désir du lecteur c'est le désir du lecteur qui n'en revient pas et alors qu'il veut voir lui aussi voir apparaître Ulysse et Télémaque mais surtout le désir qui n'en revient pas d'être lui-même désiré par un personnage désiré par le personnage de Calypso donc la projection du lecteur dans le jeune Télémaque en fait c'est aussi une projection érotique puisqu'il y a la projection du désir de Calypso sur le jeune lecteur en quelque sorte et ça c'est assez fort et donc Phénom met en place en quelque sorte une sorte d'érotique de la fiction c'est le désir qui crée la fiction Pénélope excusez-moi Calypso espère voir revenir voir Ulysse elle le voit et c'est aussi Télémaque qui se voit désiré le jeune lecteur qui sous les traits de Télémaque se voit désiré par Calypso un désir donc de fiction un peu trouble et adultère un peu comme Phèdre pour Hippolyte qui revoit en Hippolyte une sorte de jeune de jeune Thésée il s'agit de voir revivre en un jeune homme banal un héros du temps un héros du temps passé et ce jeune homme c'est le lecteur bien sûr c'est le duc de Bourgogne je ne sais pas à quoi il ressemblait le duc de Bourgogne il ne veut pas ressembler à Télémaque mais Télémaque s'adresse d'abord à un jeune homme vous voyez c'est une fiction pour un masculin pour un pour un lecteur pour un lecteur masculin la lectrice quant à elle Phénelon n'a pas écrit le conte de fées à ma connaissance mais la lectrice elle se contentera des contes de fées qui comme on l'a vu sont plutôt des contes qui colportent un savoir un savoir féminin mais ce qui m'intéresse ici dans cette histoire c'est que les aventures de Télémaque l'un de ses premières oeuvres du canon de la littérature pour la jeunesse c'est déjà une oeuvre d'évasion c'est une oeuvre de voyage et on voit déjà comment au XVIIIe siècle s'impose l'idée que la fonction de la littérature consiste à créer un autre monde créer un monde de l'évasion et que cette idée de créer un autre monde créer un monde de l'évasion n'est pas la faiblesse de la littérature comme on le croyait ça c'était toute la critique du roman au XVIIe siècle ou au XVIe siècle elle a donc créé un monde de l'évasion qui permet de sortir des cadres moraux etc. mais ça devient sa force la force de la littérature ça devient l'évasion et donc Don Quichotte en quelque sorte au XVIIIe siècle a gagné c'est-à-dire que la fiction devient une réalité comme une autre quelque chose dans laquelle on peut se projeter aisément et qui est fait pour ça qui est fait absolument pour ça et j'en voudrais un exemple ici alors qu'on va changer passé quelques décennies avec Goethe Goethe raconte dans Poésie vérité Dichtung und Wahrheit il raconte ses lectures ses lectures d'enfance alors cette autobiographie d'écrivain importante ô combien qui paraît donc dans les années 1800 entre 1811 et 1833 est une autobiographie où cette fois-ci à la différence de Montaigne à la différence de Tristan Lhermitte que nous avions vu les fois précédentes Goethe parle aisément avec beaucoup de plaisir de ses lectures d'enfance et de la manière dont on se projetait dans ses récits d'évasion donc vous voyez comment en deux siècles le rapport aux lectures d'enfance a totalement changé c'est devenu quelque chose de fondateur et de tout à fait fondamental pour l'évolution de l'individu son progrès son développement et l'évolution même et la vocation même de l'écrivain voyons ce passage de Goethe donc dans Poésie et Vérité le voyage de l'amiral Hansen autour du monde c'est un récit de voyage réel d'un amiral anglais des 18ème siècle donc c'est une enfance qui se passe donc dans les années 1750 1760 vous voyez pour connaissant les dates de naissance de Goethe le voyage de l'amiral Hansen autour du monde unissait le sérieux de la vérité aux merveilles du comte et en accompagnant par la pensée cet admirable navigateur cette navigation comme pour Télémac nous étions promenés au loin dans le monde entier et nous essayions de le suivre du doigt sur le globe donc on se projette cette fois-ci on suit le navigateur sur le globe sur le globe terrestre une moisson plus riche encore m'était réservée je vins un jour à rencontrer une masse d'écrits qui dans leur forme actuelle ne peuvent s'appeler excellents mais dont la substance nous présente d'une manière ingénieuse bien des choses à l'honneur des temps passés et donc vous voyez qu'il y a ainsi un jugement rétrospectif de Goethe sur ces livres qu'il va nommer bientôt que maintenant en tant qu'adulte il ne peut pas dire que c'était de très bons livres mais c'est des livres qui à l'époque lui ont donné beaucoup de plaisir et il ose l'avouer à la différence des auteurs précédents parce que ça a été une étape en quelque sorte la lecture fait partie de l'évolution même du jeune être humain alors voici quels sont ces livres le fond ou plutôt la fabrique de ces livres connus et même célèbres dans la suite sous le titre d'ouvrage ou livre populaire en allemand c'est Volksschriften ou Volksbücher se trouvait à Francfort même c'est l'équivalent vous allez voir c'est l'équivalent de ces livres de la bibliothèque bleue que l'on faisait à Troyes là c'est pas Troyes il s'agit de Francfort ce sont des livres en allemand et en considération de leur grand débit ils furent imprimés en stéréotype d'une manière presque illisible sur le plus affreux papier brouillard sur la traduction du traducteur le papier un papier non collé donc c'est ce papier qu'on a vu en vérité ce papier qui est très gros très grossier et qui effectivement qui accroche l'encre qui accroche la poussière etc. les enfants avaient donc le bonheur de trouver tous les jours ces précieux débris du Moyen-Âge donc une littérature ancienne datée désuète absolument obsolète c'est la littérature à laquelle les enfants ont accès de trouver tous les jours ces précieux débris du Moyen-Âge sur une tablette devant la porte d'un bouquiniste et de se les approprier pour un kreuzzer ou deux c'est la monnaie de l'époque Eulenspiegel classique de la littérature allemande les quatre fils émonds nous avons vu cela tout à l'heure la belle Mélusine l'empereur Octavien la belle Madeleine Fortunatus un roman populaire allemand de 1509 avec toute la séquelle jusqu'au juif errant tout se trouvait à notre service aussitôt qu'il nous plaisait de porter la main sur ces ouvrages plutôt que sur quelques friandises donc le choix c'est manger ou lire comme ça ne coûte pas cher on peut lire de temps en temps le plus grand avantage et ça c'est très important le plus grand avantage était qu'après avoir usé à force de les lire ou avoir autrement gâté ces brochures même si ce ne sont même pas des livres ce sont des brochures nous pouvions bientôt les remplacer et les abîmer encore donc c'est une sorte de corne d'abondance de lecture à peu de prix qui est offerte aux enfants alors c'est très étonnant que tous ces titres qui sont cités par Goethe en fait ont leur équivalent donc ils lient en allemand imprimés à Francfort ont leur équivalent dans la bibliothèque bleue française imprimée à trois j'en ai trouvé quelques-uns ici vous avez donc la vie joyeuse et récréative de Thiel Hulenspiegel Thiel Hulenspiegel donc ce que lit Goethe vous avez les histoires des aventures heureuses et malheureuses de Fortunatus avec sa bourse et son chapeau enseignant comme un jeune homme se doit gouverner donc il y a une dimension morale tout cela est bien fait à trois et puis il parle de la belle Maglone Pierre de Provence et la belle Maglone là ce sont on est plutôt de la bibliothèque bleue tout début du 19ème je crois et l'histoire du Juif Ferrand aussi donc ce qui est assez étonnant c'est que un jeune allemand du 18ème siècle et un jeune français de la même époque lisent peu ou prou la même chose c'est une cette littérature populaire cette littérature que lise que lit la jeunesse en fait elle voyage à travers l'Europe elle est traduite elle voyage à travers l'Europe et il se forge une culture populaire commune une culture européenne commune au bout du compte qui sert de référence à toute cette jeunesse c'est assez étonnant ce voyage des titres d'une bibliothèque à l'autre d'un côté d'une rive à l'autre du Rhin alors une petite remarque sur Fortunatus et sur la fortune de Fortunatus qui est plus connue en France qui est un roman populaire allemand protestant paru à Augsbourg c'est-à-dire paru à Augsbourg en 1509 et qui eut un très grand succès de librairie à travers l'Europe des XVIIe et des XVIIIe siècles comme une oeuvre qu'on peut lire rétrospectivement comme une oeuvre de propagande protestante c'était beaucoup lu dans les milieux protestants huguenots en France et j'en parle parce que récemment l'an dernier est paru livre d'une grande spécialiste des contes populaires justement qui vient de décéder il y a une semaine Catherine Velay Valentin Fortunatus itinéraire d'un roman protestant dans la librairie des XVIIe et XVIIIe siècles et donc voilà il y a là il y a parfois des classiques un peu ignorés et celui-ci peut-être mérite d'être redécouvert au moins pour son importance dans la culture populaire mais vous voyez que dans le texte de Goethe il y a une sorte de plaisir augmenté de ces livres qui sont en abondance nous pouvons bientôt les remplacer et les abîmer encore on pouvait les gâter etc c'est l'ancêtre évidemment de la bibliothèque rose et verte que l'on connaîtra plus tard au XIXe et au XXe siècle mais vous voyez que la valeur du texte dans ses lectures d'enfance compte moins que la lecture elle-même comme une joie à renouveler qui est une joie infinie qui peut se multiplier sans cesse et elle devient vous le voyez aussi à part le fait que Goethe en parle elle devient un passage obligé de l'autobiographie d'un écrivain on peut songer beaucoup plus tard aux mots de Sartre là aussi Sartre reviendra beaucoup sur ses lectures d'enfance avec beaucoup plus d'ambivalence sur la valeur littéraire et la valeur même de la littérature pour lui je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir je voudrais au moins citer ce classique entre les classiques de l'apprentissage d'un écrivain dans les mots de Sartre mais je voudrais prendre un autre exemple cette fois-ci de réflexion sur les lectures d'enfance que l'on avoue et qui deviennent vraiment formatrices et un passage obligé de l'éducation même de la formation de l'être humain alors cette fois-ci il s'agit d'un exemple fictif dans un roman il s'agit de David Copperfield de Charles Dickens donc en 1850 et David Copperfield donc fait sa fait sa propre fait son autobiographie il raconte son histoire et voici ce qu'il dit mon père avait laissé dans un cabinet au second une petite collection de livres ma chambre était à côté et personne ne songeait à cette bibliothèque alors voilà ça c'est le cas typique on a des livres qui sont mis de côté mis au rebut personne ne s'y intéresse et donc c'est les livres dans lesquels parmi lesquels l'enfant pourra piocher pour constituer son propre fond de lecture et peu à peu allez voilà les titres qui arrivent alors on est c'est une éducation donc c'est un jeune enfant donc on est au début du 19e siècle peu à peu Roderick Random Peregrine Pickle Humphrey Clinker bon là on est des romans de Tobias Smollett l'auteur écossais roman des 18e siècle Tom Jones le roman de Henry Fielding le vicaire de Wakefield le roman de Oliver Goldsmith Don Quichotte pas besoin de présenter Gilles Blas notre le sage national et puis Robinson Creusoy de Daniel Defoe peu à peu tout cela sortir donc ce sont tous des romans picaresques voilà ce sont des romans c'est intéressant ce sont des romans où là il y a un personnage Don Quichotte n'est pas vraiment un roman picaresque mais enfin les autres Robinson Creusoy c'est encore différent enfin les précédents sont dans cette idée d'un héros qui fait son parcours à travers la société qui passe par diverses aventures avant de réussir sans doute donc peu à peu tout cela sortir glorieux bataillon de cette précieuse petite chambre pour me tenir compagnie il tenait mon imagination en éveil il me donnait l'espoir d'échapper un jour à ce lieu sortir voilà sortir de son lieu parce que inutile de vous dire que le pauvre David Copperfield est très malheureux là où il est ni ces livres ni les mille et une nuits ni les histoires des génies ne me faisaient de mal car le mal qui pouvait s'y trouver ne m'atteignait pas alors ici petite réflexion sur la valeur morale des livres faut-il donner des livres moraux aux enfants ou non en fait si on ne comprend pas nous dit David Copperfield ça n'a pas d'importance je n'y comprenais rien et donc il n'y a pas de mal qui pouvait y avoir le mal en fait il ne vient pas des livres il vient plutôt de la lecture qu'on en fait semble dire Dickens à travers David Copperfield je m'étonne aujourd'hui du temps que je trouvais pour lire ces livres au milieu de mes méditations et de mes chagrins sur des sujets plus pénibles je m'étonne encore de la consolation que je trouvais au milieu de mes petites épreuves qui étaient grandes pour moi à m'identifier m'identifier c'est important dans se projeter avec tous ceux que j'aimais dans ces histoires où naturellement tous les méchants étaient pour moi monsieur et miss Merdstone monsieur Merdstone c'est le beau-père de David Copperfield c'est le cas classique la mère de David Copperfield a épousé un autre homme donc monsieur son père monsieur Merdstone et la mère meurt après et puis finalement c'est le beau-père avec sa soeur miss Merdstone qui sont chargés de l'éducation du pauvre David et évidemment on est dans une sorte de structure de contes de fées le cendrillon et sa marâtre c'est un peu le problème donc David Copperfield est très très malheureux avec son beau-père et la soeur de son beau-père et j'ai été pendant plus de huit jours Tom Jones un Tom Jones d'enfant la plus innocente des créatures là aussi l'idée que l'enfant est toujours innocent au bout du compte pendant un grand mois je me suis cru un Roderick Random donc projection dans les héros et David Copperfield continue j'avais la passion des récits de voyage comme Goethe avec l'amiral Hansen il y en avait quelques-uns sur les planches de la bibliothèque et sans doute ces voyages de l'amiral Hansen et je me rappelle que pendant des jours entiers je parcourais l'étage que j'habitais armé d'une traverse d'embouchoirs de bottes pour représenter le capitaine untel de la marine royale en grand danger d'être attaqué par les sauvages et résolu à vendre chèrement sa vie le capitaine avait beau recevoir des soufflets tout en conjuguant ses verbes latins jamais il n'abandonnait sa dignité voilà projection telle du héros du héros David Copperfield dans le héros de fiction qu'il est en train de lire ou du voyage du récit de voyage qu'il est en train de lire qu'au bout du compte il parle de lui-même David Copperfield à la troisième personne c'est-à-dire il lit les aventures de cet amiral Hanson par exemple et il parle de lui-même à la troisième personne voilà ce héros de voyage apprend sa grammaire latine et c'est projection telle qu'on parle de soi qu'on se voit en tant qu'héros devant soi dans le texte écrit le capitaine avait beau recevoir des soufflets tout en conjuguant ses verbes latins jamais il n'abandonnait sa dignité moi je perds la mienne mais le capitaine était un capitaine vous voyez double une sorte de schizophrénie un héros en dépit de toutes les grammaires et de toutes les langues vivantes ou mortes qui pouvaient exister sur la terre vous voyez une double une coexistence de la réalité du héros de fiction et du personnage réel qui est celui de David Copperfield c'était ma seule et ma fidèle consolation quand j'y pense je revois toujours devant moi une belle soirée d'été voilà un souvenir précis comme je racontais mes propres souvenirs de lecture enfantine les enfants du village jouaient dans le cimetière et moi je lisais dans mon lit comme si ma vie en eût dépendu comme si ma vie en eût dépendu ce sont des lectures fondamentales des lectures nécessaires toutes les granges du voisinage toutes les pierres de l'église tous les coins du cimetière avaient dans mon esprit quelques associations avec ces fameux livres et représentaient quelques endroits célèbres de mes lectures j'ai vu Tom Pipes personnage de Peregrine Pickle de Smollett gravir le clocher de l'église j'ai remarqué Strap un ami de Roderick Random Hugh Strap j'ai remarqué Strap son sac sur le dos assis sur la barrière pour s'y reposer vous voyez les personnages de fiction investissent l'univers réel et je sais que le Commodore Tranion présidait le club avec monsieur Pickle dans la salle du petit cabaret de notre village vous voyez là on a vraiment le texte absolument exemplaire de la lecture identificatrice de la lecture de projection de la lecture imitative et naïve il faut bien le dire qui est celle de l'enfant avec sur quoi insiste Dickens ici cette cohésion du livre lu avec les lieux même de la lecture quelque chose qu'on voit dans beaucoup d'autres témoignages et dont Proust parle également une fusion de la fiction et de la réalité tout enfant en quelque sorte tout enfant est un Don Quichotte mais on pourrait dire l'inverse tout Don Quichotte Don Quichotte plutôt est un enfant Don Quichotte est encore un enfant il incorpore la fiction dans la réalité et on le voit bien du reste dans les épisodes de Cervantes Sancho Panza guide Don Quichotte à la fin surtout dans le deuxième tome il le guide tel une mère une mère qui accompagne les jeux de son enfant en tâchant de fixer les limites même du jeu du reste les limites sont vite outrepassées et du reste peut-être pas un hasard c'est Tobias Smollett l'auteur de ses romans picaresques Roderick Random etc qui sont lus par David Copperfield Tobias Smollett est celui qui traduisit l'un des traducteurs de Don Quichotte il traduisit Don Quichotte lui-même donc il y a une filiation ici dans ce Don Quichotte à David Copperfield par le biais de Tobias Smollett et l'enfant qui lit c'est un dernier point aussi qui me semble intéressant l'enfant qui lit est aussi ici un élève il apprend son latin c'est grammaire latine à l'époque et donc les lectures ici de plaisir se mêlent aux lectures obligatoires de l'éducation aux leçons de grammaire et en particulier au latin vu ici comme un pinceum un véritable pinceum et le parallèle est intéressant entre cette grammaire latine à prise de force ces conjugaisons etc et une autre grammaire la grammaire de la vie qu'apprend l'enfant en lisant les romans parce que sa vie en dépend il le dit la langue en quelque sorte il y a la langue artificielle ou étrangère la langue morte le latin et puis il y a cette langue naturelle maternelle qui lui passe et qui lui vient parler romans alors on pourrait les opposer comme le fait Dickens mais ici par David Copperfield l'opposition entre les deux langues mais en vérité il faut voir que dans les deux cas la vie s'apprend elle s'apprend par l'écrit par les mots écrits d'où j'y arrive je vous l'avais promis je termine je termine là-dessus parce que j'avais mis quand même ce portrait en tête de cette leçon d'où cette réflexion que je trouve très belle de Gaston Bachelard puisque c'était lui le vieillard de tout à l'heure de Gaston Bachelard dans Poétique de la Rêverie grand livre de Gaston Bachelard la Rêverie pourquoi ? parce que ici ce dont parle David Copperfield c'est précisément de la Rêverie d'un enfant qui rêvasse à partir de ses lectures mais il rêvasse à partir de livres à partir de l'écrit pourquoi ces folies pourquoi ces folies sont-elles si importantes pour l'enfant pourquoi ce fatras de livres à quoi l'enfant s'amuse comme dit Montaigne possède-t-il une telle importance pour un enfant en formation ? et bien voici la réponse de Gaston Bachelard dans Poétique de la Rêverie toute notre vie est lecture toute notre vie est lecture la lecture est une dimension du psychisme moderne une dimension qui transpose les phénomènes psychiques déjà transposés par l'écriture vous allez voir c'est une double transposition qui a lieu il faut prendre le langage écrit comme une réalité psychique particulière Bachelard insiste sur le fait que c'est de l'écrit c'est pas de l'oral c'est vraiment quelque chose l'importance de l'écrit du texte écrit des mots écrits sur la page le livre est permanent il est sous vos yeux comme un objet et ça ça change radicalement le rapport au langage quand il est purement oral le livre vous parle avec une autorité monotone que n'aurait pas son auteur même c'est à dire que vous auriez l'auteur devant vous en train de vous parler ça n'aurait pas l'autorité qu'a le livre lui-même parce que le livre est de l'ordre de l'écrit et l'écrit a cette autorité monotone parce que c'est pas une voix avec toutes ses intonations c'est un discours monocorde en quelque sorte quelque chose qui est silencieux mais qui a une autorité une grande force il faut et cette phrase est importante il faut bien lire ce qui est écrit bien lire c'est à dire il faut le lire bien mais il faut le lire avec application et la lecture demande un travail en particulier pour l'enfant il y a quelque chose on lit quand on est enfant on lit avec beaucoup plus d'application précisément parce qu'on a du mal à lire on est moins habitué à lire l'adulte il peut lire en diagonale je sais le nombre de livres que je lis en diagonale mais malheureusement mais l'enfant lui il est obligé de regarder les choses en détail et donc l'écrit s'impose d'autant plus à son psychisme et pour écrire ça c'est du côté du lecteur mais du côté de l'auteur pour écrire d'ailleurs l'auteur a déjà opéré une transposition il ne dirait pas ce qu'il écrit et c'est Bachelard qui souligne il ne dirait pas ce qu'il écrit ce qu'on écrit ce n'est pas la même chose que ce qu'on dit on dit des choses différentes on écrit des choses différentes de ce qu'on dirait il est entré nous dit l'auteur cette fois-ci il est entré qu'il s'en défende de changer rien à l'affaire puisque tous les auteurs n'avouent pas cela il est entré dans le règne du psychisme écrit je trouve ces lignes très denses de Bachelard je les trouve assez passionnantes par l'importance qu'elle donne à cette question de l'écrit en tant qu'écrit et donc à l'importance de la lecture dans l'information de l'enfant du lecteur à quel âge qu'il se soit et dans celle de l'auteur aussi le livre l'écrit nous dit Bachelard fait entrer la permanence dans le psychisme Valérie dirait il y a la self-variation on est dans un flux permanent du psychisme l'écrit fixe l'écrit fixe pour celui qui lit comme pour l'auteur l'écrit stabilise l'être d'où son importance dans les souvenirs dans les souvenirs des écrivains en particulier c'est autour du livre que se stabilise un jeune être et la lecture de ce point de vue là est un acte constitutif de l'être en formation toute notre vie est lecture nous dit Bachelard parce que nous apprenons à lire dans notre propre psychisme comme dans un livre en quelque sorte c'est à dire que dans notre esprit qui est toujours en mutation toujours en flux nous solidifions des états nous les précipitons au fond du bocal et nous en faisons des signes et nous les interprétons et l'écriture c'est ce qui nous permet de le faire l'écriture en quelque sorte est plus puissante que son auteur même elle a plus d'autorité que l'auteur et c'est pourquoi on peut se former avec l'écrit en le lisant lire c'est entrer dans le mécanisme de développement de la personne c'est fixer des états c'est apprendre à se repérer dans une mémoire dans une durée ben voilà je reviens à ce titre et je m'arrête là-dessus toute notre vie est lecture merci applaudissements 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 Merci.